Je m'appelle Fanny Baer, j'ai 20 ans, je suis actuellement en CAP de boulangerie. J'ai déjà passé un CAP de pâtisserie. Sortie de pâtisserie, je ne me voyais pas tout de suite rentrer vraiment dans le monde du travail, en tant qu'employée à temps plein. La boulangerie me tentait un petit peu, parce que ça reste dans le même domaine que la pâtisserie. Voilà pourquoi j'ai choisi cette voie-là. On m'a souvent parlé de pâtisserie, je me suis dit pourquoi pas. En troisième, j'avais une option qui s'appelait DP3, et ça nous permettait de faire des stages en entreprise. J'ai dû faire trois ou quatre stages en pâtisserie, et ça m'a plu. J'ai trouvé un patron, donc je suis partie là-dessus. Le fait de se lever tôt, après, c'est simplement un rythme à prendre. Travailler les dimanches, quelques jours fériés, il faut s'y faire, c'est tout. Mais une fois qu'on y est habitué, ça ne pose aucun problème. Après, le fait que ce soit un boulot physique, c'est pareil, on s'y habitue. Au bout d'un moment, on prend du muscle. Donc après, ça va tout seul. Je ne pense pas que le fait qu'on soit une fille pose problème. Est-ce que vous avez eu des difficultés à trouver un patron ? Oui, beaucoup. En pâtisserie, parce que je m'y suis prise trop tard, et en boulangerie, parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient qu'ils ne prenaient pas de filles en boulangerie. Et quel motif ils donnaient pour ne pas prendre de filles en boulangerie ? Eh bien, quand je leur demandais, ils me disaient « Non, une fille, ce n'est pas assez fort, il faut tout le temps l'aider. » Donc moi, je ne vois pas le... Enfin, je trouve ça un peu idiot, parce qu'une fille n'est pas moins capable qu'un homme. Je veux dire, certes, je n'arrive pas à porter les sacs de farine. Pourtant, il faut 40 kilos. Mais bon, je me débrouille autrement. On a un diable. Quand il faut le mettre dans le pétrin, j'ai envie d'une partie à la pelle. Donc voilà, il y a toujours moyen de se débrouiller pour faire seul. On n'est pas, je ne sais pas, on n'est pas des handicapés, on n'est pas incapables. On n'est aussi capable qu'un homme. L'avantage, je trouve, qu'il y a à l'alternance, c'est que c'est le fait, justement, de ne pas être tout le temps à l'école. Je veux dire, ça fait à peu près une semaine par mois en un an, l'école. Et oui, ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'on voit vraiment le, comment dire, le vrai métier. Alors que quand on est à l'école, même si on voit bien ce que c'est, on ne comprend pas vraiment ce que c'est la rapidité du boulot, la productivité, tout ça. Donc je trouve que c'est vraiment bien d'avoir ce système-là pour le métier. Je commence à 4 heures. Donc quand j'arrive, je divise la tradition en premier, parce que c'est ce qui prend le plus de temps le matin, quand on arrive. Ensuite, je lance mes pétrins de pain blanc. Dès que j'ai 5 minutes, je lance un spéciaux. Comme on ne le fait pas au pétrin comme le pain blanc, on peut se permettre de le faire entre deux. Ensuite, dès qu'il y a besoin de pain pour le magasin, je mets au four. Ou si j'ai besoin d'aide, Sylvain, mon patron, est là pour venir me donner un coup de main. Ensuite, le pain blanc qui a été pétri, je le façonne. Ensuite, on le met dans la chambre de pouce qui est là. Donc ensuite, il sera cuit le lendemain, le lendemain pour le magasin. Aujourd'hui, j'ai fait la pâte pour demain. Ça a été, il ne reste plus qu'à la cuire. Ce qu'on fera demain matin. L'eau et de la farine. Donc ensuite, comme on fait ici, on mélange l'eau et la farine, ce qu'on appelle une autolyse. On laisse reposer une demi-heure. Ensuite, on ajoute le sel, la levure et le levain. On pétrit 5 minutes en première vitesse, 5 minutes en deuxième vitesse. Ensuite, on laisse reposer un quart d'heure. On pèse en bac. On laisse reposer encore un quart d'heure. Ensuite, on divise avec une diviseuse. Ensuite, on met soit sur planche ou alors dans une balancelle. On laisse reposer encore 10 minutes, un quart d'heure. Et ensuite, on façonne. Donc ici, c'est avec une façonneuse, mais ça peut être aussi à la main. Et ensuite, on met dans des chariots, sur couche. Et ensuite, dans la chambre de pouce. Je trouve ça super agréable de toucher la pâte. On sent un petit peu ce que ça va donner le lendemain. Si elle est trop molle ou trop ferme, on sait que ce ne sera pas aussi joli que si la pâte est bien. Vous êtes au CF1. Qu'est-ce que vous faites ? Ça se passe plutôt bien. Mais bon, ils ont 15, 16 ans. J'en ai 20. C'est un petit peu... Voilà, mais non. Sinon, il n'y a aucun problème. Ils sont tous super sympas. Il n'y a pas de... Les deux filles qu'on est, on ne se sent pas exclues de la classe. Eh bien, on a des cours généraux. Donc, français, mathématiques, sport. Quand on est en pâtisserie, il y a du dessin aussi. Après, il y a les cours professionnels. Donc, la technologie, de la science appliquée. Donc, tout ce qui est sur l'hygiène. La C3EJS. Donc, c'est de la comptabilité. Il y a aussi comment... Je ne sais plus le terme exact, mais comment on étudie les fonctions des présidents. Je ne sais plus le... Voilà, du droit, merci. Donc, de l'économie aussi. Et il y a ensuite des cours de pratique. On fait la même chose qu'on fera en entreprise. Donc, on fait de la tradition. Ensuite, on a des spéciaux. Et on fait aussi un petit peu de brioche et de croissant. Il y a quatre pétrins. Il y a quatre pétrins, deux fours. Il y a un laminoir, mais c'est seulement les BP qui s'en servent. Les CAP, on fait tout à la main. Et ensuite, des plans de travail, une plonge. Il y a des CCF, des contrôles en cours de formation. Donc, c'est-à-dire tout au long des deux ans, on passe des contrôles. C'est exactement comme une interro écrite. Et ensuite, les professeurs les corrigent. Et pour ce qui est des examens de pratique, la classe est divisée en deux. Donc, on passe un jour précis, une date donnée. Et il y a deux patrons qui forment un jury. Et c'est eux qui nous notent avec notre professeur. Quand on a déjà un CAP, qu'on en fait un autre tout de suite derrière, les matières générales, donc le français, les maths et l'histoire géo, tout ça, on n'a pas à y repasser. Ici, moi, j'aime ce que je fais. Après, vous dire pourquoi j'aime ça, honnêtement, je ne sais pas. C'est simplement que je prends plaisir à le faire. Et en plus, ici, il y a une très bonne ambiance. On s'en sent tous très bien. On plaisante, on rigole. Donc, j'aime venir travailler. Je suis en boulangerie. Les gens, ils sont même un petit peu impressionnés. Ce que je trouve positif, déjà, c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de filles et de montrer qu'une fille est aussi capable qu'un homme dans les métiers physiques. Et puis, c'est bien. Ça me fait me dépenser aussi. Je pense qu'un métier assis dans un bureau qui n'est pas trop physique, non. Ça ne m'aurait pas plu. Quand je travaille, j'ai besoin de bouger, vraiment, de me dépenser. Moi, les week-ends, c'est là que je prends le plus tôt. Donc, soit on n'y va pas ou alors on dit qu'on ne rentre pas tard. Donc, on ne profite pas autant de la soirée que les autres. Et c'est ça qui m'embête un petit peu. Le samedi, je commence à 4 heures, comme les autres jours. Et le dimanche, à 3 heures. On finit généralement, c'est midi, 1 heure. Et quand c'est des grosses, grosses journées, on peut finir à 3 heures, même. Donc, ça vous fait des semaines de combien d'heures ? Eh bien, à peu près 35 heures, quand c'est des semaines comme en ce moment. Et après, je peux avoir une journée supplémentaire de travail si mon patron a besoin de moi. Au début, oui, j'étais surprise de... Pas de la facilité, parce que, bon, c'est pas facile. Mais je pensais devoir me donner encore plus à fond que ça. Donc, ça, ça m'a étonnée quand j'ai commencé en boulangerie. Et non, sinon, à part ça... Non, c'est... J'avais déjà un petit peu connu la boulangerie quand j'étais chez mon ancien patron. Donc, quand je suis arrivée ici, il n'y a rien de spécial qui m'a étonnée. Il faut suivre le rythme. Mais c'est vraiment super. Et surtout, quand il arrive les périodes de Noël, tout ça. Moi, j'adore ça, parce qu'on fait des choses qu'on ne fait pas en temps normal. Et ça, c'est super. Après, le fait d'être une fille en boulangerie, c'est... Bon, ça ne se passe peut-être pas partout comme ici, mais ici, je vois ça... Je pense que si je serais un garçon, ça ne se passerait peut-être pas aussi bien, je pense. Je pense que le fait d'être une fille, ça a quelques avantages quand même. Après, je vais partir sur un BP boulangerie. Donc, c'est le diplôme au-dessus, un brevet professionnel. Le CAP, c'est simplement les bases, quoi. C'est... C'est bien, c'est bien d'avoir un CAP déjà. C'est déjà un bon point. Mais si on veut vraiment découvrir, bien apprendre le métier, il faut faire un BP. C'est d'ailleurs mon patron qui m'a ouvert les yeux là-dessus, parce que moi, j'en avais pas spécialement envie. Mais oui, un BP, ça apporte beaucoup de choses au niveau de la théorie. J'aimerais bien être employée pendant quelques temps, ou le temps de faire une ou deux autres boîtes, histoire de voir autre chose aussi. Et ensuite, oui, de m'installer, j'aimerais bien. Donc, on pense réserver seulement aux hommes, et que j'y arrive assez bien. Et les personnes avec qui j'en parle, ça les impressionne, parce qu'ils trouvent que c'est quand même un travail physique qu'une femme ne peut pas forcément faire. Et ils trouvent que c'est un métier... Ils ont vraiment l'impression que c'est un métier très, très dur, en fait. Alors que moi, finalement, c'est pas si dur que ça. Mais oui, ça les étonne qu'une femme, et surtout aussi qu'un jeune puisse faire ça. Des jeunes qui se lancent là-dedans et qui sont habitués à sortir les week-ends, d'aller en boîte, tout ça, pour eux, ça va demander beaucoup de sacrifices. C'est sûr. Pour quelqu'un qui s'en donne les moyens, qui est motivé, oui, il y a du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada